C'est le palais idéal du facteur cheval. Il n'y a vraiment aucune équivalence, c'est un lieu fou, c'est un lieu poétique. Sur cette photo, ça ressemble beaucoup à Encore, on est d'accord, au Cambodge, n'est-ce pas ? Absolument, quand on se rapproche, on voit des touches un peu foutraques, un peu à la Gaudi de récupération. C'est vraiment l'ailleurs qui a été importé en France par un passionné qui avait envie d'autre chose. Lui qui n'a jamais pu voyager, m'a façonné en s'inspirant de toutes les architectures du monde. En fait, on est dans une sorte de monde imaginaire, d'univers féerique. Le palais du facteur cheval vous fascine parce que ce palais a été bâti par un homme seul. C'est surtout l'œuvre d'un singulier. Quand on voit un détail du palais du facteur cheval, on sait tout de suite qu'on est là, dans ce merveilleux contexte. Des personnalités artistiques du monde entier apportent leur soutien à l'œuvre de Joseph Ferdinand Cheval. Pour dire à quel point ça marque l'esprit des gens, en 2020, le palais idéal du facteur cheval est arrivé deuxième au classement des monuments préférés des Français. Quand mes hôtes me demandent des informations sur le palais, je dis voilà, avant tout, c'est aller avec vos enfants et montrer que la passion fait vivre. Que du coup, on peut vivre vieux, heureux et faire des choses complètement dingues. C'est une façon de faire découvrir au monde ce que lui a découvert. C'est vraiment du partage. On peut y retrouver toutes les cultures, toutes les religions. Le palais devient, pour le facteur cheval, un musée du monde. Le palais idéal, il a été conçu par le facteur pour être visité. Le palais idéal existe pour le public. Je vais construire un truc incroyable qui reflètera toute la beauté de notre monde. Pour les hommes de bien, tous les peuples sont frères, notre devise à nous est de les aimer tous. C'est un message qui a plus d'un siècle. Ça veut dire qu'il y a un siècle, on avait compris ce qui était limité. Exactement. C'est un message fort. Ferdinand Cheval aimait les Maximes. En temps de Covid, celle-ci résonne presque comme une prémonition. L'œuvre monumentale d'une vie est privée de visiteurs. 180 jours de fermeture pour un site ouvert quotidiennement d'habitude. Et ce cadran solaire qu'il appelle le cadran de la vie qui a cette phrase, chaque fois que tu me regardes, tu vois ta vie qui s'en bat. C'est vrai que ça sonne bien avec le Covid. Le premier confinement a été un moment où on a pu faire énormément de découvertes sur le facteur cheval, sur ses visiteurs, sur le palais. Le deuxième a été un peu plus violent. On venait d'ouvrir une exposition avec les œuvres de Robert Doineau et de Simone Fatale. On venait d'être deuxième monument préféré des Français. Et là, depuis le début de l'année, on est reparti dans des nouveaux projets. Dans sa nouvelle exposition temporaire, le palais croise les univers du facteur cheval et de Tolkien. Le facteur cheval s'était inspiré de différentes gravures. Des gravures de Gustave Doré, de Nicolas Ledoux. Gustave Doré aussi une référence pour Tolkien. C'est un travail de perspective et de point de vue qui avait été mis en place par le facteur cheval. On a un grand œil qui vient se nimber de lumière et vient apparaître sur la façade est du palais idéal. Et ça, bien sûr, ça vient rappeler le Seigneur des Anneaux. L'anneau unique prêté par la monnaie de Paris. Le génial créateur du Seigneur des Anneaux avait aussi dessiné en aquarelle les paysages et les architectures de son roman. Et cette exposition fantaisionérique entre Tolkien et le facteur cheval complète magnifiquement la visite du palais. Le palais idéal du facteur cheval présente une nouvelle exposition dans le cadre de trois expositions consacrées à Agnès Varda. Cette exposition arrive après le premier volet correspondance, qui était une exposition un petit peu sentimentale. Architecture et perspective. On s'est concentré sur la question de l'architecture, plus en lien cette fois-ci avec le palais. C'est une oeuvre riche à découvrir et je crois qu'il va intéresser toutes les générations. On retrouve cette notion d'architecture à bien des titres dans l'oeuvre d'Agnès Varda, mais surtout parce qu'elle a conçu ses propres cabanes, ses cabanes d'artistes à partir de ses pellicules de films. Le palais idéal du facteur cheval, il y aura la magie des lumières, du palais bien sûr, des strass et beaucoup de sensualité, de swing. Elle s'appelle Diva in Paris et elles vous feront absolument danser, c'est sûr. Violons, violoncelles, ce sont deux sœurs dans cet écran qui est le palais idéal du facteur cheval. Leur concert s'appelle Nos Quatre Saisons. C'est incroyable de voir des choses comme ça qui sont réelles et de pouvoir créer de la musique à l'intérieur, forcément, c'est génial. Cet homme a été porté par un rêve, il a passé 33 ans à le construire. C'est aujourd'hui quelque chose qui fait écho auprès des gens, auprès du monde entier. De ce palais qui s'inspire en toute simplicité de toutes les cultures du monde, le fruit d'un travail dur, opiniâtre. Le génie, le travail et l'abnégation d'un homme ont définitivement marqué l'histoire. C'est pas des puissants qui font ce bâtiment, c'est pas des rois, c'est pas des reines, c'est pas le clergé. C'est un homme simple, humble, qui va faire son palais à la sueur de son front et qu'il le commence dans son protégé. Il faut dire que ce qu'il a fait est historique. Et plus de 200 000 visiteurs étaient encore là cette année pour en attester. Je suis le fruit de l'imaginaire d'un homme brillant, qui voulait montrer qu'un simple facteur pouvait entrer dans l'histoire de l'art et de l'architecture. Et je crois bien qu'il a réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...